J'en arrive à mon quatrième et dernier point, celui qui restera ouvert, qui est l'objet de réflexion, celui qui a une pleine conscience de cette temporalité dilatée, qui la balaye constamment d'un seul regard, car il sait, le chemin à parcourir, c'est le professeur lui-même. L'histoire que chaque élève construit avec la littérature dans une classe, le professeur gagne à la pensée peut-être par le prisme de sa propre relation à la littérature. C'est peut-être lui qui est le plus à même d'en comprendre les péripéties, d'aider l'élève à dépasser les rendez-vous manqués, à transformer des murailles en horizon. C'est l'hypothèse que nous formulons actuellement dans un champ de réflexion qui est à peine ouvert, l'idée que peut-être, en invitant en formation initiale ou continue les enseignants à interroger leur relation à la littérature et à la lecture, on les aidera aussi dans leur mission. Pour illustrer cette idée, je prendrai appui sur un témoignage de Philippe Delerme, témoignage que j'ai retranscrit en intégralité dans les documents que j'ai envoyés, professeur, écrivain, à l'occasion de lire Enfait en 1999. On pourrait rapprocher ce texte d'un très beau texte de Jean Guéhennaud dans les carnets du vieil écrivain, qui évoque le livre comme un outil de liberté. Et donc Philippe Delerme se replonge dans ses lectures d'enfance et il évoque les livres qui le faisaient vivre vraiment, l'île au trésor ou le pays où on n'arrive jamais, les livres où je devenais tout, action, paysage, personnage, sans plus de contingence, sans effort. Et il distingue ces livres-là de ceux qui, hélas, restent lettres mortes, qui n'étaient, il dit, qui n'étaient pas encore pour moi. Et il écrit un amour de Swan, notamment, me paraissait désespérément fade, des mots que je connaissais pour la plupart, mais qui ne voulaient rien dire ensemble, des personnages à peine étreints dans l'abstraction d'un discours incompréhensible. Il évoque ensuite une redécouverte par palier, du roman de Proust jusqu'à l'éblouissement. Il y a d'abord comme une espèce de maraude incertaine et je reste en lisière. Ces pages sur le sommeil me parlent, mais d'une façon discontinue. Et puis, peu à peu, cela vient. Quoi de moins attrayant, a priori, que cette chambre confinée où la tante Léonie poursuit ses investigations minuscules sur la vie du village, entre deux tisanes et deux soupirs. Mais c'est ça le miracle. Et tout d'un coup, je suis à même de le partager. C'est un peu triste, car c'en est bien fini de l'île au trésor. Mais je sais que la chambre immobile de tante Léonie va m'emmener naviguer à l'infini, moi qui ne crois plus aux galions des pirates. Oui, l'océan, c'est la mémoire et chaque sensation peut devenir tout un pays. Je ne guérirai plus de Proust. Lire, écrire, ce sera retrouver des chambres au fond de soi. Ce témoignage incitatif, qui aimerait insuffler du désir de lire, dans cette brochure offerte à l'occasion de lire en fête, me paraît particulièrement intéressant, parce qu'il rend bien compte de l'expérience de temps compressé, rassemblé, sur laquelle s'appuie l'enseignant de lettres pour donner le goût de lire. Philippe Delerme nomme ici le résultat auquel nous aimerions que nos élèves parviennent. L'œuvre littéraire intériorisée par le lecteur, l'avènement d'un bonheur de lecture, d'autant plus fort que ce lecteur, tout au bout du chemin, a trouvé un accès à lui-même, une meilleure compréhension de soi par la médiation de l'œuvre. Il témoigne également du pouvoir de la narration. C'est le récit rétrospectif qui fait de la découverte de Proust un événement de lecture, une étape dans l'histoire de sa personnalité. Mais, en quelques lignes ramassées, l'écrivain rend bien compte du temps qu'il a fallu pour atteindre ce résultat. Au tout début, le sentiment d'étrangeté ressenti par l'enfant face à un texte déchiffrable mais incompréhensible, l'opposition entre des lectures qui font vivre vraiment et des lettres mortes, l'impression confuse d'être l'héritier potentiel d'un univers hermétique, et c'est aussi tout l'enjeu de l'enseignement de la littérature, souvent rappelé par Michel Petit. Il y a le lien là des biens culturels qui appartiennent aux élèves et dont ils doivent pouvoir se saisir le moment voulu. Le texte illustre aussi le glissement insensible vers la lecture littéraire, critique et aimante qui va permettre toutes les autres lectures. Voilà, je laisse ouverte cette ébauche de réflexion et vous dis simplement que la question du dialogue entre les pratiques de lecture privée de l'enseignant et ses pratiques professionnelles, la façon dont les unes et les autres se nourrissent mutuellement, sera au cœur d'un colloque en ligne, hélas en ligne, organisée par l'équipe de Grenoble au début du mois de juin. Très corrélée à ce questionnement sur l'enseignant-lecteur, je mentionnerai très rapidement une voie récente de la recherche que je n'ai pas évoquée, car elle sera abordée ce soir par trois représentants du projet GARY. Les dernières années ont été marquées par des recherches collaboratives impliquant des collectifs de chercheurs tentant d'observer au plus près les pratiques effectives dans les classes dans un dialogue constant avec les enseignants et portant l'attention aux représentations de la littérature qui se disent aussi et aux représentations de sa transmission. Donc par exemple, on peut citer la recherche PELAS, pratique effective de la lecture analytique dans le secondaire sous la direction de Sylviane Hart qui a mis en valeur la diversité des approches de lecture littéraire. On peut citer le projet TALC, du texte à la classe, sous la direction de Brigitte Louchon, le projet GARY, dont il sera question ce soir, et dans l'Académie de Grenoble, un projet sur le texte du lecteur-professeur que je pilote en partenariat avec l'inspection de lettres. Alors, en conclusion, je dirais que la préparation de cette conférence sur la transmission des œuvres complexes m'a paru être une mise en abîme de la rencontre avec la complexité elle-même, lutte avec une problématique particulièrement résistante, défis intellectuels riches et stimulants, joie à découvrir d'autres points de vue sur la question et d'autres manières de l'aborder, espoir d'une résolution dans le collectif, grâce au collectif. C'est donc avec plaisir que je vais laisser la parole à d'autres pour les écouter. Il me semble que pour cet enjeu précis de l'enseignement de la littérature, qui est d'apprendre à nos élèves à penser par eux-mêmes, cette question, cette problématique du PNF convie les passeurs de livres que nous sommes tous à de la nuance, à de l'écoute, à du dialogue, à l'accueil d'une pluralité de solutions et d'approches dans ce monde tourmenté, tenté par la simplification à outrance.